Réglementation Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler réglementation concernant votre permis bateau. Qu'est-ce que vous avez le droit, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire avec votre permis. Alors avec votre permis côtier, vous pouvez naviguer sur un bateau à moteur, jet ski, scooter des mers, bateau de plaisance évidemment. Vous n'avez pas de limite de puissance, pas de limite de taille. Alors par contre la seule limite que vous avez en fait c'est une limite de distance. Vous êtes limité à 6000 nautiques d'un abri. Donc on a pu voir dans un précédent tuto à quoi correspondait un 1000 nautique. Un 1000 nautique c'est 1852 mètres. On est limité à 6000 d'un abri. Alors un abri, on est limité à 6000 d'un abri. Ce n'est pas 6000 de la côte, c'est 6000 d'un abri. Alors un abri qu'est-ce que c'est ? Un abri c'est un endroit où on peut soit accoster, soit mouiller en sécurité. Accoster, je suis dans un port. Dans un port je suis à l'abri. Accoster c'est j'ai garé mon bateau sur un quai. Dans un port je suis à l'abri. C'est à l'abri du vent, des vagues, à l'abri des tempêtes. Je dois pouvoir embarquer et débarquer des gens en sécurité. Et donc partant de ce port ici qui est un abri, un port sera dans 9 cas sur 10 un abri. Et bien je suis limité à 6000 nautiques. Donc 6000, environ 11 kilomètres. 11 kilomètres d'un abri, 11 kilomètres du port, j'ai le droit de faire 6000 nautiques. Alors pour savoir la distance, comment je vais faire ? Et bien c'est simple en fait, je vais prendre la carte marine. Et avec la carte marine, je vais pouvoir mesurer les distances. Alors comment ça marche ? Sur la carte marine, je vais retrouver des échelles. Des échelles à gauche et à droite de la carte. C'est ce qu'on appelle des échelles de latitude. Latitude du nord au sud. C'est à dire que sur la planète, du nord au sud, on va partir de l'équateur qui est le niveau 0. Et de l'équateur jusqu'au pôle nord, on va retrouver des degrés. Alors en tout, on a exactement 90 degrés de latitude de l'équateur jusqu'au pôle nord. Alors je n'ai pas fait les 90, mais on a ici 90 degrés de latitude jusqu'au pôle nord. Et on a également 90 degrés de latitude jusqu'au pôle sud. Les degrés, on les retrouve sur la carte. Par exemple ici, 47 degrés. Alors on est dans la baie de Quiberon qui est à peu près à 47 degrés de latitude nord. C'est à dire qu'on est à peu près à mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord. 47 degrés. Donc ça permet de préciser votre latitude. C'est ce que vous donnera votre GPS. Si vous avez un GPS à bord du bateau, votre GPS vous dira 47 degrés de latitude nord. Alors le degré c'est bien, mais ce n'est pas très précis. Donc on va préciser la latitude en découpant un degré. L'écartement d'un degré ici, on va le découper. On va le découper, alors pour être précis, on va le découper en 60. Alors on appelle ça des minutes. Alors c'est des minutes, c'est une minute, c'est une distance en fait. Un degré est égal à 60 minutes. Et donc on retrouve sur l'échelle des latitudes à la fois les degrés, mais on retrouve également les minutes. Alors sur la carte, les minutes sont notées de 5 en 5, mais on retrouve 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Vous voyez, 25, 26, 27, 28, etc. Donc ça, ça permet de préciser votre latitude. Votre GPS vous dira peut-être que vous êtes à 47 degrés et 26 minutes de latitude nord. Donc 47 degrés, 25, 26 minutes nord. Ok, on fera la même chose avec les longitudes. C'est ce qui permettra de vous positionner en mer avec votre bateau sur la carte. Donc on est capable de se positionner latitude, longitude. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, et c'est là où ça devient intéressant en fait, c'est qu'on peut également mesurer les distances sur la carte avec l'échelle des latitudes. Alors comment ça marche ? Il faut savoir qu'en fait, une minute, l'écartement ici d'une minute, alors l'écartement que je vais pouvoir prendre sur la carte avec un compas point de sèche, un compas point de sèche, c'est un instrument de marine qu'on doit avoir à bord du bateau. On doit avoir un moyen de pouvoir positionner le bateau sur votre bateau à bord. C'est-à-dire que la carte marine est obligatoire. Et puis, c'est quand même bien d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir mesurer les distances, etc. Donc le compas point de sèche va vous permettre de mesurer des distances. Alors une minute, l'écartement d'une minute ici, il faut juste savoir que ça correspond à 1 000 nautiques. Voilà, une minute est égale à 1 000 nautiques. Et donc la technique est simple, pour mesurer mes 6 000, je vais prendre en fait 6 minutes. Voilà, sur la carte marine, sur l'échelle des latitudes, 6 minutes que je peux reporter sur ma carte pour obtenir mes 6 000 nautiques. Donc 1 degré, ça fait 60 minutes, et 1 minute correspond ici à 1 000 nautiques. Donc je suis capable, avec la carte marine, de mesurer les distances sur la carte. Alors attention, parce que ça fonctionne avec l'échelle des latitudes, pour mesurer les distances. Ça ne fonctionne pas avec l'échelle des longitudes. Voilà, sur une carte, on se rendrait compte que l'échelle n'est pas tout à fait identique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut mesurer les distances sur la carte, avec l'échelle de gauche ou l'échelle de droite. 1 degré, 60 minutes, et 1 minute, 1 000 nautiques. Donc je suis capable de mesurer les distances avec la carte marine. Partant du port, j'ai le droit à 6 000 nautiques, puisque le port est un abri. Donc je vais pouvoir naviguer dans cette zone ici, de 6 000 nautiques. Maintenant, imaginons, on voudrait aller sur une île, sur une île qui possède un port. Un port qui est un abri, ça voudrait dire que je pourrais très bien repartir de ce port pour reparcourir 6 000 nautiques. Mais ça veut aussi dire que je peux très bien faire une traversée qui fait 6 000 plus 6 000. Puisque quand je suis ici au milieu, je suis bien à 6 000 de ce port-là et à 6 000 de ce port-là. Vous devez être en permanence avec votre bateau maximum à 6 000 d'un abri. Un port est un abri. Vous devez être maximum à 6 000 d'un abri. Maintenant, imaginez, vous avez mesuré les distances et vous vous rendez compte qu'il manque un petit peu ici. Il manque un peu. Alors ne faites pas la tentation de la traversée est quand même assez forte. Mais ne surtout pas faire une traversée comme ça. Parce qu'évidemment, quand vous arrivez avec votre bateau ici au port, vous retombez sur un autre bateau qui est toujours plus gros que le vôtre. Gris, avec des bandes bleu-blanc-rouge sur les côtés. Les affaires maritimes, qui eux vont vous demander d'où venez-vous. Et puis, vous êtes en infraction, vous avez fait une traversée à plus de 6 000 nautiques. Vous devez être en permanence maximum à 6 000 d'un abri. Maintenant, imaginons, vous voulez faire une traversée, aller sur une île où il n'y a pas de port. Mais on retrouve par exemple une petite crique ici. Alors, on doit être à l'abri. À l'abri, c'est un endroit où on peut accoster ou mouiller. Alors mouiller, c'est jeter l'encre. Vous arrivez dans la petite crique ici, vous avez jeté l'encre. Votre bateau tient avec une encre. Alors une encre, pour résumer, c'est un bout de métal qui est grand comme ça, qui tient votre bateau. Alors ça veut dire quoi ici ? Donc j'ai fait une traversée, ok, 6 000, 6 000, d'un port qui est un abri à une zone de mouillage qui est un abri ou pas. C'est-à-dire que la notion d'abri ici, quand vous faites un mouillage, c'est-à-dire que quand vous jetez l'encre, elle dépend essentiellement de la météo. Évidemment, je serai à l'abri ici si la météo me dit vent de force 2, par exemple. Alors force 2, c'est pas beaucoup, force 2, ça fait à peu près 20 km heure de vent. Vent de force 2 de secteur nord-est ici. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ici, déjà par rapport à la configuration de la côte, la petite île ici, ma zone de mouillage sera plutôt à l'abri du vent. Et puis en plus, force 2, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire que globalement, force 2, la mer est calme, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues, tout va bien. Donc je vais pouvoir être à l'abri ici, la mer sera plate, je vais pouvoir embarquer, débarquer des gens en sécurité, sans que le bateau bouge. Maintenant, si on imagine à l'inverse, un vent force 10, force 10, c'est la tempête, 100 km heure de vent, qui rentre complètement à l'intérieur de la crique ici. C'est-à-dire qu'en plus, le vent est très mal orienté. Là, évidemment, force 10, vous pouvez avoir des vagues de 2, 3, 4 mètres. Donc évidemment, je ne serai ici plus du tout, du tout à l'abri. Donc, bah oui, évidemment, le bateau avec l'encre ne va pas tenir, il y a trop de vent, trop de vagues, et je ne vais pas pouvoir embarquer, débarquer des gens en sécurité, donc je ne suis plus du tout à l'abri. Donc quand vous faites un mouillage, cette notion d'abri dépend de vous, en fait, de votre capacité en tant que chef de bord, de définir ce que c'est qu'un abri. Est-ce que j'ai regardé la carte ? Est-ce que la configuration du mouillage est adaptée pour jeter l'encre ? Est-ce que la distance est bonne ? Et surtout, est-ce que la météo est favorable pour faire un mouillage en sécurité, pour jeter l'encre en sécurité, et pour que le bateau tienne ? Donc voilà un petit peu pour les notions de réglementation concernant votre permis côtier, qu'est-ce que vous avez le droit, pas le droit de faire, et la notion de distance, l'histoire des 6 000. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube, l'Atelier du Large. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.